Emmanuel Macron a entamé jeudi ses entretiens à Pékin pour tenter de bâtir un chemin commun avec la Chine avant de rencontrer Xi Jinping, proche allié de Moscou, qu'il ne désespère pas devoir jouer un rôle pour la paix en Ukraine. « La capacité à partager une analyse commune et bâtir un chemin commun est indispensable », a dit le président français au début de sa première réunion au Palais du Peuple avec le Premier ministre Li Qiang. Il devrait également avoir un tête-à-tête dans l'après-midi avec son homologue chinois avant d'être rejoint par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen dans une réunion à Troyes où ils entendent porter la voix de l'Europe sur le conflit en Ukraine. « Ici en Chine, la visite du président français Emmanuel Macron et de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen se analyse en positif. C'est vu comme un reconnaissance au papel preponderant que Chine veut jouer en le nouveau ordre international que se está establecendo, spécialement après la guerre en Ucrania. Mais aussi il y a un certain resquemor, car ils ont la sensation de que l'Europe les veut obligar à prendre parti contre la Russie. Et pour Pékin c'est important de maintenir, non seulement la neutralité, mais aussi la amistad avec la Russie. Le premier ministre chinois a pedit un reconnaissance mutuel. En quant à Europa, le objectif est éviter que Chine envié armes letales à Russie. Et la présidente de la Commission européenne a dit que c'est important pouvoir parler de tous les temes en ce contexte international tan volatil et aussi des relations entre l'Union européenne et la Chine qui sont encore plus complexes. Anna Lázaro, Euronews, Pékin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501